Pierre, peux-tu nous expliquer comment la France a mis en réserve les terres australes, la Terre Adélie ? Alors là, c'est vraiment... c'est presque inconnu, je l'ai dit dans quelques bouquins, mais ça peut être vu par beaucoup de monde. Et en fin de compte, c'est une initiative individuelle. Alors que, par exemple, la mise en réserve d'Antarctique, ça concernait le monde entier, et ça n'appartenait à personne, puisque des tas de pays revendiquaient une portion d'Antarctique, les personnes étaient propriétaires, donc c'était au niveau international, et c'est toujours un traité international. Par contre, là, ce sont des îles qui se trouvent dans le sud de l'océan Indien, et qui sont françaises complètement, sans discussion possible, bien qu'il y ait les malgaches qui estiment que ça faisait partie de l'ancienne partie de la souveraineté malgache, bon, en fait, ils ont déjà du mal à vivre, donc c'est à manger, donc ils ont d'autres soucis. En tout cas, nous, on a, dans ces îles, trois bases permanentes, sans compter la Terre Adélie, où on a aussi une base, et en plus, dans l'Antarctique, à Concordia, on a une autre base, mais qui est en dehors de la zone française, pour faire un forage, parce qu'on a été les premiers à trouver que le CO2 qui était emprisonné dans la glace donnait une idée de l'évolution du CO2 dans le temps, et on s'est rendu compte, comme ça, que ça augmentait énormément, et donc ça a montré que le changement climatique existait, et c'était prévu, d'ailleurs, depuis 1860, ça avait été envisagé, mais on n'a jamais rien fait, et même maintenant, on ne fait pas grand-chose. En tout cas, l'Antarctique, c'est très différent de l'Arctique, c'est-à-dire que, d'une part, l'Antarctique, c'est un continent, alors que l'Arctique est simplement une plaque de glace qui en était temps à fondre et qui bientôt à fondre avec le changement climatique. Par contre, l'Antarctique, c'est un continent, c'est-à-dire la roche, est recouverte de 2 km en moyenne de glace. Et donc, en Arctique, il y a beaucoup de disputes maintenant, parce que ce qui était une catastrophe climatique, ça devient un avantage pour tous les pays qui sont frontaliers, parce qu'ils étaient au bord de zones qui étaient trop froides pour être exploités et habitées, et puis, d'un seul coup, ils se retrouvent avec des zones qui se réchauffent de mieux en mieux. Donc, que ce soit la Russie, le Canada, les États-Unis, enfin, tous ces pays-là qui sont autour, ils sont en train de s'installer, d'essayer de récupérer une partie, parce qu'ils espèrent bien trouver du pétrole ou du gaz dessous. Et donc, il y a des possessions d'autres pays, mais nous, on n'a rien du tout en Arctique. Par contre, on a des terres de l'autre côté, d'une part, on revendique la terre des lignes, mais on n'en est pas propriétaire, et puis, ces terres qui sont dans une bonne partie sub-Antarctique, c'est-à-dire autour de l'Antarctique, eh bien, c'est purement français, et c'était des zones qui étaient complètement inhabitées, et qui étaient utilisées que par des chercheurs pour venir, qui se renouvelaient tous les ans, il n'y a pas d'habitation permanente. Alors, dans ces coins-là, on a donc, je vous avais bien compris que, d'une part, la terre des lignes, c'est revendiqué par la France, mais c'est international, alors que Kerguelen, Crozet et Amsterdam, Amsterdam-Saint-Paul, puisqu'il y a deux îles proches, eh bien, ça, c'est français. Et ces zones, moi, j'étais, ça fait 40 ans que j'ai travaillé, que j'étais responsable de programmes dans ces zones-là, donc je connais ça par cœur, et c'est des zones qui sont particulièrement riches en animaux, il y a une profusion d'animaux incroyable, et c'est géré par deux administrations en France, c'est-à-dire que pour la recherche, c'est l'Institut Polaire qui se trouve à Brest, et pour l'administration territoriale, disons, c'est les terres australes et antarctiques françaises, qui sont une administration qui se trouve à la Réunion, qui gère ça. Donc, il faut qu'elles se coordonnent toutes les deux pour faire le travail. Et en fin de compte, on y va, soit, à partir de la Réunion, on va dans toutes les îles de l'Océan Indien, soit, pour la partie antarctique, c'est-à-dire la Terre des Lies, on part là de l'Australie, en particulier de la pointe de l'Australie de la Tasmanie, de l'île de la Tasmanie, pour aller là-bas. Donc, il y a deux voies différentes. Et donc, il n'y a uniquement, il n'y a pas d'habitants, il n'y a que des techniciens et des chercheurs. Et puis, par contre, moi, ce qui m'a frappé, c'est pour ça que j'ai fait toute ma carrière là-bas, eh bien, il y a des zones gigantesques, avec, ce sont les îles, les terres du monde, qui ont la plus grande densité d'animaux, d'oiseaux marins. C'est-à-dire que, tous ces oiseaux, ils se nourrissent en mer, sur des surfaces gigantesques, puisque 70% de l'eau, la surface de la terre est utilisée par l'eau, par la mer, et 30% de terre. Mais, sur les continents, il y a des prédateurs qui viennent manger les animaux, donc ils ne peuvent pas s'installer là, les oiseaux marins. Et donc, ils se mettent sur des îles qui sont complètement à l'abri. Et donc, ça explique que, à Carguelen, qui est à la taille de la Corse, donc ce n'est pas quand même un petit coin, et à Crozet, il y a Crozet, qui est un tas de petites îles qui font quelques kilomètres de long, eh bien, là, il y a jusqu'à... Par exemple, on a fait le dénombrement, avec mon équipe, on a fait le dénombrement des oiseaux qui se trouvent à la biomasse, c'est-à-dire poids en matière vivante sur l'île, et il y a plus de 25 millions d'oiseaux qui s'y trouvent. Ça représente 60 tonnes d'oiseaux au kilomètre carré. Donc, c'est des... Et on ne compte pas les mammifères, parce qu'il y a des otaries et des éléphants de mer. L'éléphant de mer, ça peut peser 3 tonnes. Donc, c'est à une échelle qui est impensable. Et moi, je connaissais tout ça, mais je me trouvais en face d'administratifs qui n'avaient aucune formation là-dedans, qui n'avaient pas ni en écologie, ni en biologie, qui n'avaient pas de formation naturaliste, comme la plupart des politiques français. Et donc, tout ce qu'ils voyaient, il y a eu plusieurs fois le projet de faire un bagno-carreguelen, catastrophe, parce que là, ils foutaient en l'air complètement le pays. On a introduit des chiens, qu'heureusement, on a aiguillé ensuite. Ensuite, on a introduit des chats qu'on n'a pas pu éliminer, parce qu'ils se sont installés et on n'y arrive plus. Et donc, ils mangent tous les pétrels. Heureusement qu'il y a plein d'îles. Et donc, les pétrels sont restés sur les îles qui sont à l'abri des chats. Et donc, on se retrouve avec des coins qui sont uniques dans le monde. En plus, les animaux n'ont pas peur de l'homme, parce qu'ils n'ont pas de prédateurs. Donc, ils n'ont pas été sélectionnés. Chez nous, en réalité, tous les animaux qui sont là, ils ont été sélectionnés par des loups, par des chiens, enfin, par des renards, des trucs comme ça, ou par l'homme, simplement. Et donc, il y a seulement ceux qui craignent les prédateurs qui sont restés vivants. Alors que là-bas, ça n'a pas été le cas. Et donc, on peut approcher jusqu'à un mètre des animaux sans qu'ils aient peur. Donc, pour la recherche, c'est génial, mais même pour la... simplement, en tant que patrimoine biologique. Et donc, moi, j'ai été responsable du programme sur les deux mammifères pendant 40 ans. Donc, je connaissais bien le problème et je voyais bien le danger qu'il y avait d'introduire... Il y a eu des tas d'introductions des rennes, des chats, des chiens, des tas d'animaux, des rats, des souris. Ça, ce n'était pas volontaire. C'était sur les bateaux qui sont venus. Et donc, je me disais, il suffit qu'un nouveau administrateur supérieur qui ne comprend rien introduise je ne sais pas quoi. Et puis, on fout tout en l'air et c'est irréversible. D'ailleurs, ce qui a été fait avec les chats, ils ont introduit cinq chats pour simplement chasser les souris qui s'étaient introduites avant, les rats. Et puis, en fin de compte, les chats, ils ont trouvé bien plus pratique de s'installer dans la nature. Et maintenant, plus question, il y en a des dizaines de milliers et plus question et ils mangent des millions de pétrelles, c'est-à-dire d'animaux rares, là, heureusement qu'à Carrelen, il y a beaucoup d'îlots parce que ça a tâché de la Corse et ça a découpé de côtes de la France. Donc, les oiseaux arrivent à survivre comme ça en étant isolés à l'abri des chats sur des îles. En tout cas, on m'a demandé d'éliminer les chats. J'ai refusé parce que je pensais que j'avais vu que ça a été fait avec une vingtaine d'années et avec plein de moyens sur d'autres îles toutes petites. Donc, je me suis dit que ce n'est pas la peine, on n'y arrivera pas. Donc, je n'ai rien fait dans ce domaine. Il y a toujours les chats qui sont là parce que les chats, les gens ne s'en rendent pas compte, y compris en métropole, que le chat, c'est un super prédateur et que quand il n'est pas en train de manger sa pâté, il va dans le jardin et il mange des lézards. Ça, ce qui n'est pas trop grave parce qu'il y en a quand même beaucoup et il ne sort pas rare. Mais par contre, il mange sous les oiseaux du jardin. Il vous les ramène, d'ailleurs, gentiment, mais enfin, il y a des moyens, d'ailleurs, de s'en protéger, mais il faut les connaître, c'est-à-dire qu'il faut lui mettre un collier avec une petite clochette pour qu'il avertisse la proie et qu'il n'arrive pas à l'attraper. En tout cas, j'ai essayé de convaincre les administrations supérieures, je ne suis pas arrivé et puis je me suis dit quand même, il faut absolument faire quelque chose. J'ai pris le risque de court-circuiter l'autorité supérieure et d'aller au-dessus encore, c'est-à-dire aller rencontrer la ministre de l'écologie puisqu'à l'époque, c'était la ministre de l'écologie et qui ne s'intéressait pas spécialement aux animaux mais qui, en bonne politique, s'est dit, tiens, en effet, pas de propriétaire, pas de rien à mettre, pas d'argent à mettre sur des zones qui sont hyper riches, c'est une bonne occasion et il fallait la rencontrer encore. Et donc, je suis arrivé en discutant avec Uber Eam, qui avait rendez-vous justement avec la ministre, il m'a laissé une demi-heure pour expliquer à la ministre ce que c'était cette histoire, donc je suis arrivé avec mon petit ordinateur et je lui ai expliqué tout ça. Elle a été séduite parce qu'elle s'est dit quand même, voilà, une opération qui coûte rien et qui rapporte beaucoup. Donc, elle est allée voir le ministre d'Outre-mer pour le convaincre. lui, il a trouvé ça aussi pas mal et donc, quelques deux ans après, on avait officiellement une réserve nationale des terres australes qui ne parlait pas de moi mais qui en tout cas avait été faite à mon initiative et je dois dire, moi, je n'ai rien à tirer de ça mais par contre, ça fait plaisir déjà d'avoir eu... Et maintenant, alors c'est plutôt l'extérieur inverse, c'est-à-dire que avant, les chercheurs faisaient ce qu'ils voulaient et l'administration, c'était les chercheurs qui empêchaient l'administration de faire des bêtises et maintenant, c'est l'administration qui est maintenant d'une réserve nationale qui parfois bloque les chercheurs en disant vous n'avez pas le droit de faire ça, vous risquez de faire des misères aux animaux, etc. Donc, bon, en fait, ceci dit, au mieux ça quand même, en tout cas pour les animaux. Et donc, en fin de compte, on est arrivé comme ça à avoir une réserve gigantesque parce que, alors, ce qui est surprenant, c'est que d'une part, cette réserve a été mise en place deux ans après que j'ai vu la ministre et puis ensuite, ils ont trouvé ça tellement bien qu'ils ont, d'une part, ils ont agrandi, ils ont pris toute la partie maritime alors que la France avait très peu de surface maritime protégée et elle a manqué. Donc là, elle était toute contente d'avoir des surfaces maritimes protégées et qui ne lui coûtaient pas cher et qui remontaient le niveau de la France à surface protégée. D'autant plus qu'actuellement, c'est un problème qui se pose énormément, c'est-à-dire qu'actuellement, on a, tous les pays se rendent compte, tous les pays industrialisés qu'il y a de moins en moins de poissons dans la mer et qu'on peut, actuellement, la loi internationale, c'est que chaque pays est propriétaire des 200 miles autour des terres. Mais après, c'était international donc tout le monde peut les pêcher. Mais ça pêche tellement que maintenant, ils sont en train de foutre en l'air tous les sols de poissons. Donc là, ils sont en train de réfléchir à rendre, à mettre en place un système. Ce n'est pas encore bien au point d'ailleurs, ce n'est pas encore fait, mais en tout cas, ça va certainement se faire parce que c'est nécessaire sinon on n'aura plus de poissons dans les années qui viennent et donc, parce que là, ça baisse, chaque année, ça baisse et les stocks n'arrivent plus à se roubler donc ils vont aller et là, il se trouve que la France se trouve pilote parce qu'en fin de compte, avec ce petit truc qui ne servait à rien, et à une époque, ils voulaient en faire un bagne donc c'est pour vous dire si ça ne servait à rien et puis là, de ce coup, on se retrouve l'idée en monde du haut parce qu'on a une zone à la fois terrestre qui est très riche et qui est reconnue d'ailleurs, ça a été considéré comme par la classée comme patrimoine biologique par l'UNESCO et donc, ce n'est pas très vieux d'ailleurs ça et donc, c'est un statut international qui est reconnu et d'autre part, on se retrouve maintenant alors qu'on était en arrière et en retard, on se retrouve en avance sur la plupart des pays. Merci Pierre. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.